Tu es assis sur le canapé et ton chat te repère. Tu entends son miaulement et d'un seul bond, il est à côté de toi. Il lèche ta main. C'est parce qu'il y goûte de l'ananas que tu viens de manger. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les chats te lèchent. Il se peut qu'ils te toilettent comme ils le font avec leurs chatons. Cela signifie également qu'ils t'aiment. Et qu'ils marquent peut-être leur territoire. Lorsque d'autres chats viendront renifler autour de toi, ils sauront à qui tu appartiens vraiment. Si ton chat commence à te mordiller les cheveux quand tu es allongé, c'est qu'il essaie de te donner un bain, exactement comme il le fait lui-même. Si tu caresses ton chat et qu'il commence à te regarder bizarrement, cela signifie qu'il en a assez. Les chats mordent quand ils veulent que quelque chose s'arrête. Par exemple, lorsque tu leur coupes les ongles, si cela fonctionne une fois, ils sauront que c'est ce qu'ils doivent faire à chaque fois que tu leur coupes les ongles. Au lieu de miauler, ils peuvent aussi te mordiller pour attirer l'attention. Ils ont peut-être envie de jouer. Mais si un chat mort et ne te lâche pas, il essaie soit d'affirmer son autorité, soit de faire face à une menace. S'il fait cela à un jouet, il vaut probablement mieux s'en débarrasser. Si tu ne le fais pas, cela peut stresser ton chat. Avant qu'un chat ne soit prêt à se défendre ou qu'il ne se sente irrité, il laisse échapper un miaulement rauque qui est assez inquiétant. Prête une attention particulière à ton chat lorsque tu entends cela. Des miaulements bas mais doux signifient qu'il te dit bonjour et qu'il est heureux que tu sois à la maison. Maintenant, tu es en train de préparer le déjeuner et juste à côté de toi, ton chaton apparaît. Assis et te regardant fixement à côté de sa gamelle, il cligne à peine des yeux. Même si la gamelle n'est pas entièrement vide, il se peut que ton pote à 4 pattes demande plus de nourriture. Ou il te fait simplement savoir qu'il t'aime. Fais attention à ses yeux. Si ses paupières sont à moitié fermées et qu'il te fait quelques clignements d'yeux lents, cela signifie qu'il te fait des bisous des yeux. C'est un signe qu'il t'adore. S'il commence à essayer d'enterrer sa nourriture, il est possible qu'il te fasse comprendre qu'il ne l'aime pas. Alors opte pour une nourriture pour chat. Il est normal et instinctif pour les chats de tout griffer. Ils le font pour étirer leur corps, ainsi que pour leurs pattes et leurs griffes. Ils peuvent également revendiquer à un territoire en laissant une marque et leur odeur. Comme leurs griffes sont composées de plusieurs couches de kératine, le fait de griffer les aide également à se débarrasser de la bouche extérieure, ce qui leur permet de rester affûtés. Le flemmen est une attitude caractéristique des félins qui te fixent avec la bouche ouverte. Ils le font lorsqu'ils viennent de sentir quelque chose et que l'odeur est trop complexe pour leur petit nez. Ils utilisent alors le palais de leur bouche afin de mieux analyser cette odeur. Lorsque tu es assis en train de lire un bon livre, ton chat vient te tenir compagnie et dort sur tes genoux. Ce qui est aussi agréable pour toi que pour lui. Lorsqu'il s'agit de dormir, la chaleur est plus importante que le confort pour un chat. Il te trouve probablement très chaud. Cela signifie également qu'il te fait suffisamment confiance pour le protéger lorsqu'il se trouve dans une position vulnérable. Et lorsqu'il dort sur toi, il pense aussi que vous êtes les meilleurs amis du monde. Les chats avaient l'habitude de pétrir la poitrine de leur mère quand ils étaient de minuscules chatons. Ils le faisaient pour stimuler la production de lait. Et lorsqu'ils font la même chose sur toi, cela signifie qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Il est probable qu'ils ronronnent en même temps. Quand ils sont sur tes genoux, ils peuvent te donner un léger coup de tête ou frotter leur menton sur toi. C'est une autre façon de te dire que tu leur appartiens et qu'ils t'aiment. Certains chats peuvent même baver lorsqu'ils ronronnent, ce qui est un autre signe d'affection. Vraiment. Mais soudain, ils se lèvent et s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Ils ont peut-être repéré un insecte et se sont mis à le pourchasser. Ou ils veulent simplement dépenser un trop-plein d'énergie. Les chatons font généralement cela plus souvent que les chats plus âgés. Et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste qu'ils restent allongés et ne font pas grand-chose pendant la journée. Alors dès qu'ils ont envie de sautiller partout, rien ne les arrête. Viens ici, chaton. Oh, pas encore. Le voilà qui m'ignore. Nous ne pouvons pas les blâmer car une grande partie de leur comportement est basée sur l'instinct. Dans la nature, les mères Féline n'utilisent la communication vocale que lorsqu'il y a un danger dans les parages. S'il n'y a rien à craindre, les chats restent silencieux. Ils n'ont pas besoin de communiquer comme nous le faisons, en exprimant leurs préoccupations et en montrant leurs émotions. Les chiens le font aussi, en sautant partout quand ils sont heureux par exemple. Les chats semblent toutefois être d'humeur plutôt changeante. Ils viennent vers toi, mais seulement s'ils en ont envie. Eux aussi ont besoin d'attention. Ils peuvent parfaitement t'ignorer, mais toi tu ne peux pas. Ils se mettent dans toutes sortes d'endroits pour te forcer à les remarquer. Par exemple, ils se posent sur ton clavier pendant que tu essaies de travailler. Ou ils placent leur tête entre tes bras et le livre que tu lis. Ils sollicitent également ton attention en s'allongeant à côté de toi et en s'étirant. C'est peut-être le bon moment pour une session de câlins. Si tu remarques que ton chat bouge les oreilles, laisse-le tranquille et donne-lui de l'espace. C'est un signe qu'il se sent agité et anxieux. Les humains ne sont pas les seuls à faire des crises d'angoisse. Les chats le font aussi, mais à leur manière. Ils le font en s'agitant beaucoup. Cela signifie généralement qu'ils sont mécontents de ne pas avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Cela peut se produire lorsqu'un chat essaie d'attraper une mouche mais n'y parvient pas. Tes deux chats se regardent bizarrement. Celui de droite remue la queue de plus en plus vite et BAM ! Il saute sur son frère ! Cela signifie qu'ils sont concentrés et excités, comme l'étaient leurs ancêtres à l'affût d'une proie. À la maison, ça veut simplement dire qu'ils veulent jouer. Le fait de venir vers toi avec une queue droite exprime leur excitation. En général, un chat ne marche pas comme ça, alors donne-lui de l'attention. Il est heureux de passer du temps avec toi. Si sa queue est basse, il se peut qu'il ait peur ou même qu'il soit effrayé. Sois donc doux avec lui et prends soin de ne pas le faire sursauter. Si ton chat mâche des objets qui ne sont pas destinés à être mâchés, comme des plantes non comestibles ou du plastique, voire du métal parfois, tu devrais l'emmener chez le vétérinaire. Cela ne signifie pas forcément quelque chose de mauvais pour tous les chats, et parfois ils sont simplement curieux. Il y a un verre sur la table, et soudain, ton chat saute à côté et commence à l'examiner minutieusement. L'instant d'après, il y a du verre brisé sur le sol. Cela a probablement à voir avec leur instinct naturel d'explorateur. Les chats utilisent leurs pattes pour tester les objets et leurs caractéristiques. Et s'ils savent que tu regardes, c'est peut-être une autre façon d'attirer ton attention. Oublie l'intimité si tu as un chat et que tu veux aller aux toilettes. Il sera là avec toi. Et c'est un vrai parc d'attraction pour eux. Il y a du papier toilette, des serviettes, des tapis, tout peut être transformé en jouets. Et il y a toi dedans. En plus, ils savent que vous ne serez que tous les deux pendant quelques minutes, alors ils auront toute ton attention. Enfin, la plupart du temps. Qui sait, tu pourrais même jouer avec eux. Certains chats aiment aussi se glottir dans l'évier et siroter un peu d'eau du robinet. L'instinct des chats leur dit d'éviter l'eau stagnante. Dans la nature, ils sont plus enclins à faire confiance à un cours d'eau qu'à une flaque d'eau croupie. L'eau du robinet est non seulement plus fraîche pour tes amis félins, mais elle a aussi meilleur goût. Si tu viens de recevoir un paquet, que tu l'as ouvert et qu'il est à la portée de tous, ton chat sera celui qui en profitera. Ils adorent se glisser dans des espaces restreints. Ils se sentent protégés, surtout si une sieste se profile à l'horizon. La boîte aide également à diffuser leur chaleur, de sorte qu'ils s'y sentent plus à l'aise. Les chats domestiques ne sont pas les seuls à faire cela. Les grands félins, comme les lions et les guépards, aiment aussi se serrer dans des endroits étroits. Au fond, les chats sont tous les mêmes, malgré leur taille. Sous-titrage Société Radio-Canada